Vous pensez que vous allez pouvoir faire une plus-value sur lui dans les années à venir ? Ou est-ce que vraiment c'est pour l'avenir de l'OM ? Parce que pour l'avenir de l'OM, finalement, on se rend compte que le petit Camara vient de lui passer devant à Tchalet Tassar. Pour moi, Camara est meilleur que Tchalet Tassar aujourd'hui. Ça c'est toujours une question un peu difficile, c'est-à-dire qu'il est le joueur qui l'aime mieux que l'autre. Bouba c'est un très très bon joueur, mais il connaît la maison, il connaît l'équipe, il s'est adapté très très bien à l'effectif. Douje, il vient de presque rien à jouer depuis pas trois mois, quelque chose comme ça. Il a démarré à Nîmes dans ses matchs, pas les matchs les plus spectaculaires qu'on a fait dans la dernière saison. Et il a une très grande qualité. Si tu veux faire de plus-value dans le futur, il faudra que le joueur soit performant chez nous, parce qu'il a les qualités pour le faire. Il a la qualité sur le jeu, le départ du joueur, et il comprend le jeu assez bien. Oui, les données qu'il a sur sa vitesse, ce sont des très bonnes données. Mais c'est un joueur, tu as vu, il défend toujours à devant. Il essaie toujours de gagner, de presser l'attaquant et de gagner son ballon, son décime ballon. Et quelquefois, il doit comprendre aussi, peut-être en Autriche, quand il a joué à Salzbourg, c'était plus facile. Maintenant, il doit comprendre aussi comment est-ce qu'il peut se mettre en équilibre avec Adil, avec le défenseur qu'il peut jouer. Mais il a un gros potentiel. Ces deux sont des joueurs de grosses qualités. Et justement, Denis, parce que moi je pense qu'il a été peut-être, justement comme il est rentré tard de la Coupe du Monde, qu'il vient d'arriver, que c'est un jeune joueur, est-ce qu'il n'a pas été lancé trop vite ? Et est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait eu des blessures, finalement, qui a obligé Rudy à le lancer trop vite ? Est-ce que si tout le monde avait été là, il n'aurait peut-être pas temporisé un peu plus Rudy pour le lancer ? Je ne sais pas. Parce que là, déjà, il y a des critiques sur lui. Moi, je vis à Marseille. Les jeunes, tu sais comment ils sont. Tu bois le café le matin. C'est le sujet de conversation. Les recrues. Beaucoup se posent des questions. On a des critiques. On a des belles paroles, c'est sûr. Si tu parles à le joueur, on te dira des choses un peu plus intéressantes. Non, je pense que... Putain, les matchs, je l'expliquais avant. Les premiers matchs, Denis, mais ça a été difficile. C'était vraiment un match très difficile pour lui, pour la Dille, même pour Osef. Il a été lancé trop tôt, finalement, Rudy Garcia, en tout cas. Non, ce n'est pas trop tôt. C'était le moment de démarrer la session. Après, c'est comme tous les matchs. Après les matchs, c'est beaucoup plus facile de jouer les matchs. Les matchs, il faut les jouer avant. Non, il a la qualité. Je ne suis pas... Il n'a pas seulement la qualité, il a les mains qu'il ne mange pas. Ils ont des caractères aussi pour savoir. Et une question qui, pour moi, c'est la plus importante. Moi, je ne comprends pas les équipes qu'on annonce. Ce n'est pas pour moi le plus important d'avoir qui est-ce qu'il est. Lui, un, il est mieux que l'autre. Nous, on aura besoin pour aller chercher les objectifs de la saison, la Champions League, l'Europa League, la Coupe et tout ça, on aura besoin de 23, 24, 25 joueurs. Et l'année passée, on a vu, on a fait un match nul à Guingamp avec deux joueurs blessés. Et dans ce moment, on aura des moments pour tous les joueurs. Et ce sont deux joueurs qui sont capables de jouer titulaires. Ils sont capables de jouer aussi, de prendre sa responsabilité dans des rouges matchs. Ils l'ont fait dans le club dans lequel ils ont joué, Salzbourg-Toile-Rouge, les Ferrand-Marseille de la même façon.